Quand les animaux deviennent des messagers, enseignements de Jésus. Bienvenue dans cette vidéo captivante où nous plongerons dans un aspect fascinant des enseignements de Jésus, les animaux qu'il a mentionnés pendant son ministère. De la grâce de la colombe à la détermination du lion, découvrons ensemble les références intrigantes aux créatures vivantes qui parsèment ces enseignements intemporels. Préparez-vous à découvrir comment ces créatures modestes ont été l'étoile sur lesquelles Jésus a peint des leçons intemporelles de foi, de sagesse et d'amour divin. En parcourant les passages bibliques, nous révélerons les trésors cachés derrière chaque référence animale et les précieuses vérités qu'elle renferme. Attachez vos ceintures pour un voyage spirituel à travers les paroles de Jésus et les merveilles de la création animale. Jésus, dans les récits évangéliques, mentionne des animaux terrestres tels que des chiens, des chevaux, des bœufs, des chameaux, des loups, des renards, des moutons et des porcs. Il parle également de reptiles tels que des serpents et des vipères, ainsi que d'insectes tels que des moucherons et des scorpions. Les enseignements de Jésus incluent également des oiseaux tels que des colombes, des moineaux et des corbeaux, ainsi que des poissons. Ces références aux animaux et aux créatures dans les enseignements de Jésus servent souvent de métaphores pour transmettre des leçons spirituelles et morales profondes. Par leur diversité, elles illustrent les nuances de ces messages et offrent des perspectives riches pour la réflexion sur notre relation avec Dieu, notre prochain et la création dans son ensemble. Ces analogies avec le règne animal et les créatures font écho à la nature même de l'enseignement de Jésus, qui trouve des parallèles entre le monde physique et le monde spirituel. En utilisant des exemples tirés de la nature, il invite ses disciples à méditer sur des concepts tels que la confiance en Dieu, la simplicité, la prudence, la protection et la vigilance. Ces références offrent une perspective unique sur la façon dont la création entière peut servir à illustrer des vérités éternelles et à enrichir notre compréhension des enseignements de Jésus. La première référence de Jésus à un animal a eu lieu après la Pâque, lorsqu'il parle des brebis à ses disciples. Dans le livre de Jean, il se présente comme le bon berger qui prend soin de ses brebis, symbolisant ainsi son rôle protecteur et attentionné envers ses adeptes. Cette image pastorale évoque son amour inconditionnel et sa guidance spirituelle, établissant un lien puissant entre lui-même et ceux qui le suivent. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et qu'il ne se soucie pas des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me connaissent, Jean dit versets 11 à 14. Dans ces versets, Jésus utilise la métaphore du berger et des brebis pour illustrer son rôle protecteur et aimant envers ses disciples, soulignant son engagement à donner sa vie pour leur bien-être spirituel. En parlant à Nicodème, un leader religieux juif, Jésus a révélé qu'un événement inhabituel impliquant Moïse et un serpent avait une signification profonde pour sa mission terrestre. Cet événement servait d'illustration à sa propre mission de salut. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jean 3 versets 14 à 15. Dans ce passage, Jésus fait référence à un épisode de l'Ancien Testament, où Moïse avait élevé un serpent de bronze sur un poteau pour guérir ceux qui avaient été mordus par des serpents venimus dans le désert, Nombre 21 versets 4 à 9. Jésus utilise cet événement comme une analogie de sa propre crucifixion, suggérant que ceux qui regardent vers lui avec foi recevront la vie éternelle et le salut. Les enseignements de Jésus sur le royaume et l'Évangile se sont souvent servis des animaux comme des paraboles vivantes, offrant des perspectives profondes et instructives sur la vérité spirituelle. Des animaux tels que les brebis et les chèvres, ainsi que les poissons pris dans un filet, ont été utilisés par Jésus pour enseigner sur le royaume de Dieu. Il a également parlé des brebis pour illustrer la volonté de Dieu de faire tout ce qui est nécessaire pour amener les gens à se repentir. Dites-moi, si un homme a cent brebis, et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et, s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. Matthieu 18 versets 12 à 13. Des animaux tels que les brebis et les chèvres, ainsi que les poissons pris dans un filet, ont été utilisés par Jésus pour enseigner sur le royaume de Dieu. Il a également parlé des brebis pour illustrer la volonté de Dieu de faire tout ce qui est nécessaire pour amener les gens à se repentir. Dans sa célèbre parabole du semeur, Jésus a utilisé les oiseaux pour symboliser les efforts du diable pour arracher rapidement toute semence de l'Évangile qui pourrait pénétrer dans le cœur d'une personne. La suite du passage se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 13 versets 4 et 19. Une partie tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent, et, quand quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur, cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Dans cette parabole, Jésus explique comment différentes réactions au message de l'Évangile peuvent avoir des conséquences variées. Les oiseaux qui viennent rapidement arracher la semence représentent les distractions, les doutes ou les influences négatives qui empêchent la vérité de s'enraciner dans le cœur de quelqu'un. Jésus souligne l'importance de recevoir la parole avec un cœur ouvert et de cultiver une foi durable pour que la semence puisse porter du fruit dans la vie de chacun. La difficulté pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille a été donnée en exemple pour illustrer la difficulté pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu. La suite du passage se trouve dans l'Évangile selon Marc, chapitre 10, versets 25 à 27, « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, « Qui peut donc être sauvé ? » Jésus les regarda et dit, « Aux hommes cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Jésus utilise cette image frappante pour souligner que la richesse matérielle peut être un obstacle à la réception du message du royaume de Dieu. Il ne s'agit pas d'une impossibilité absolue, mais plutôt d'une mise en évidence des distractions et des préoccupations terrestres qui peuvent entraver la recherche spirituelle. Jésus rappelle ensuite que la grâce de Dieu est capable de surmonter toutes les barrières, même celles que les humains considèrent comme insurmontables. Cela met en avant l'importance de la foi, de l'humilité et de la confiance en Dieu pour entrer dans le royaume. Par ailleurs, Jésus a également inclus des animaux dans ses mises en garde aux croyants, utilisant ses références pour illustrer les défis et les situations auxquelles ils pourraient être confrontés dans le monde, ainsi que pour fournir des conseils sur leur comportement et leur attitude. Dans le passage de Matthieu 7, verset 15, Jésus met en garde contre les faux prophètes en utilisant l'analogie des « vêtements de brebis » et des « louravisseurs ». Il utilise ces images pour montrer que certaines personnes peuvent sembler extérieurement innocentes et bien intentionnées, mais qu'en réalité, elles ont des intentions malveillantes et destructrices. Cette analogie souligne l'importance de discerner la véritable nature des individus et de ne pas se laisser duper par des apparences trompeuses. Le verset de Matthieu 7, verset 6 utilise l'image des chiens et des pourceaux pour conseiller la prudence dans la communication des vérités sacrées. Jésus met en garde contre le fait de donner des choses saintes à ceux qui ne les apprécieraient pas, soulignant la nécessité de protéger et de respecter ce qui est sacré. Cela renforce l'idée que la sagesse est nécessaire pour gérer les interactions avec diverses personnes. Le passage de Matthieu 10, verset 16 où Jésus exhorte ses disciples à être « prudents comme les serpents » tout en restant « simples comme les colombes » offre un conseil précieux pour naviguer dans un monde complexe. Être rusé et prudent comme les serpents signifie être attentif aux dangers potentiels et aux situations risquées, tout en maintenant une attitude humble et sincère. Cette approche équilibrée permet aux croyants de rester vigilants tout en conservant leur intégrité spirituelle. En utilisant ces analogies animales, Jésus guide ses disciples sur la manière de reconnaître les influences négatives, de protéger ce qui est précieux et de naviguer avec sagesse dans leur cheminement spirituel. Ces enseignements continuent de fournir des conseils pertinents pour les croyants d'aujourd'hui, les encourageant à développer un discernement, une prudence et une foi solide dans leurs interactions avec le monde qui les entoure. Dans d'autres contextes, à travers les animaux, Jésus a également exprimé des condamnations symboliques, révélant les aspects négatifs et les conséquences de certaines attitudes et comportements humains. En effet, Matthieu 23 se distingue par sa sévère réprimande envers les leaders religieux de l'époque. Dans ce chapitre, Jésus dénonce l'hypocrisie et les attitudes corrompues de ses dirigeants qui prétendent servir Dieu tout en agissant d'une manière contraire à leurs enseignements. Jésus utilise des métaphores animales pour mettre en évidence l'ironie de leurs actions et la gravité de leurs péchés. Dans le verset « Conducteur aveugle, qui coulait le moucheron, et qui avalait le chameau » Matthieu 23 verset 24, Jésus utilise l'image du moucheron et du chameau pour illustrer leur focalisation sur des détails mineurs tout en ignorant les problèmes majeurs. L'idée est de montrer qu'ils s'attachent à des règles insignifiantes tout en négligeant les principes et les valeurs essentielles. Cette déclaration saisissante révèle leur manque de discernement et leur priorité déplacée. Le passage « Serpent, race de vipères » Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ? Matthieu 23 verset 33 est encore plus frappant. Jésus qualifie ses leaders de « race de vipères » faisant référence aux serpents venimeux et redoutables. Cette expression forte met en évidence leur tromperie et leur malveillance, soulignant que leurs intentions mauvaises et hypocrites ne passeront pas inaperçues. Jésus associe ensuite cette condamnation à la « géhenne », un terme qui désigne un lieu symbolique de châtiment spirituel et éternel. Cela souligne l'importance de la repentance et de la transformation spirituelle pour éviter de tomber dans la condamnation. Les métaphores animales utilisées dans Matthieu 23 servent à accentuer la gravité de l'attitude et du comportement des leaders religieux en question. Ces images marquantes renforcent le message de Jésus sur l'importance de la véritable intégrité, de l'amour pour Dieu et du respect envers les principes spirituels plutôt que de se laisser entraîner par l'hypocrisie et l'égocentrisme. Dans d'autres circonstances, Jésus utilisait fréquemment des exemples tirés de la nature et des animaux pour transmettre des vérités spirituelles profondes et réconfortantes. Il faisait appel au bon sens et à la familiarité de son auditoire avec les créatures de la terre pour illustrer la réalité de l'amour de Dieu envers l'humanité. Dans les passages que vous avez cités, Jésus encourage ses disciples à ne pas s'inquiéter excessivement de leurs besoins matériels. Il utilise l'exemple des corbeaux pour montrer que même les oiseaux, qui ne sèment ni ne moissonnent, sont pris en charge par Dieu. Par conséquent, si Dieu prend soin des oiseaux, combien plus prendra-t-il soin de ses enfants bien-aimés? Jésus révèle ainsi l'amour et la providence de Dieu envers nous, incitant à la confiance et à la foi. Le passage sur les passereaux souligne également l'attention de Dieu envers chaque créature. Jésus utilise cet exemple pour affirmer que si Dieu prend soin des moindres oiseaux, il n'oubliera certainement pas ses enfants humains. Cette analogie renforce l'idée que chaque individu a une grande valeur aux yeux de Dieu, et il est invité à ne pas laisser l'anxiété entraver sa foi. De plus, dans le passage où Jésus compare un père donnant du pain à son fils et un homme donnant un serpent au lieu d'un poisson, il illustre l'intention de Dieu de répondre aux besoins de ses enfants avec bienveillance et générosité. Cette image simple mais puissante souligne l'intégrité de la nature de Dieu et encourage la confiance en sa bonté et en sa provision. En utilisant ces analogies animales, Jésus établit un lien entre le monde naturel et le monde spirituel, révélant le caractère aimant de Dieu et encourageant ses disciples à placer leur confiance en lui plutôt que dans les inquiétudes matérielles. Ces enseignements continuent d'apporter réconfort et encouragement à ceux qui cherchent à vivre une vie de foi. En outre, les animaux ont également joué un rôle dans les enseignements de Jésus en tant qu'instrument de correction et de présentation des bonnes valeurs et attitudes à adopter. L'une des occurrences les plus mémorables où Jésus fait référence à un animal est lorsque le coq est utilisé pour instruire Pierre sur la condition humaine, l'importance de l'humilité et le besoin de Dieu. Dans cet épisode, Pierre affirme avec confiance qu'il ne trahira jamais Jésus, même si tous les autres le font. Cependant, Jésus prédit avec précision que cette nuit-là, avant que le coq ne chante, Pierre le reniera à trois reprises. Cette prédiction se réalise ultérieurement, soulignant l'aspect fragile et parfois erroné de la nature humaine. Ce passage rappelle à Pierre et à nous tous notre dépendance envers Dieu, ainsi que l'importance de l'humilité et de la vigilance spirituelle pour éviter les chutes et les déceptions. Matthieu 26, versets 33 à 34 Dans plein d'autres situations, les enseignements de Jésus ont employé les animaux comme des outils pédagogiques pour incarner des leçons de correction et pour illustrer les valeurs et attitudes positives à embrasser. Dans Matthieu 7, versets 9 à 10, Jésus utilise une métaphore familière pour mettre en lumière la nature bienveillante et généreuse de Dieu. Il pose une question rhétorique, lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Par cette illustration, Jésus établit une comparaison entre les soins aimants des parents envers leurs enfants et l'amour infiniment plus grand que Dieu a pour ses enfants. Il met en évidence que si les êtres humains, motivés par l'affection, s'efforcent de répondre aux besoins de leurs enfants, « Combien plus Dieu, en tant que notre Père Céleste, répondra-t-il généreusement à nos besoins spirituels et matériels lorsque nous nous tournons vers lui avec confiance? » Quand Jésus envoie ses disciples prêcher, il leur transmet une directive cruciale, aller plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 10, verset 6 Utilisant la métaphore des « brebis perdues », il fait référence aux individus égarés au sein d'Israël, ceux qui cherchent désespérément la vérité et la guérison spirituelle. Cette illustration met en avant la compassion profonde de Jésus envers ceux qui ont besoin de recevoir son message de réconciliation et de salut. À travers ce verset, Jésus exprime son désir de voir les âmes perdues retrouver leur chemin vers Dieu, faisant preuve d'une sollicitude sans limite envers ceux qui ont besoin d'être rétablis dans leur relation avec Lui. Dans Matthieu 12, verset 39 à 40, nous lisons, « Une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Jésus puise dans l'histoire de Jonas, qui avait été englouti par un grand poisson, pour anticiper sa propre mort et résurrection. À travers cet événement, il préfigure le sens profond de son propre décès, soulignant qu'il sera enseveli pendant trois jours, tout comme Jonas l'avait été dans les profondeurs marines, pour ensuite ressusciter. Cet épisode sert à expliciter le message spirituel de la mort et de la résurrection de Jésus, illustrant de manière viscérale le cycle de renaissance qui allait bientôt se réaliser. En Matthieu 13, versets 31 à 32, Jésus recourt à la métaphore d'une graine de Sennvé, la plus petite de toutes les graines, pour éclairer la manière dont le royaume de Dieu peut commencer humblement mais croître de façon significative. Cette parabole met en exergue la progression et l'expansion du message divin à partir de débuts modestes. Dans ces versets, Jésus présente une autre analogie, déclarant, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de Sennvé qu'un homme a pris et semé dans son champ. » C'est la plus petite de toutes les semences, mais, quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Cette métaphore éloquente traduit de façon tangible la progression du royaume de Dieu, soulignant que même les plus humbles débuts peuvent engendrer des développements extraordinaires et que le message du royaume s'étendra pour accueillir et abriter un grand nombre. D'après Matthieu 15 versets 25 à 27, nous découvrons que, cette femme vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus engage un échange avec une femme canadienne qui implore son aide pour sa fille. À travers l'analogie des « petits chiens » qui récupèrent les miettes chutant de la table, Jésus met en avant la foi indéfectible de cette femme et son âme le ténacité. C'est ce qui finit par aboutir à la guérison de sa fille. Jésus donne des instructions à Pierre pour payer l'impôt en utilisant un événement inhabituel impliquant un poisson. Cet épisode montre la puissance de Dieu pour pourvoir aux besoins d'une manière inattendue et témoigne de la confiance que Jésus avait en la providence divine. « Mais, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon, et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un stater. » « Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Matthieu 17, verset 27 Dans Matthieu 23, verset 30 à 33, Jésus critique vertement les dirigeants religieux en les assimilant à une « race de vipères ». Il met en lumière leur hypocrisie et leur lien avec les actions de leurs prédécesseurs. À travers cette image, ils soulignent leur part de responsabilité dans la perpétuation des erreurs du passé et les avertis du jugement imminent. Les versets précis déclarent, « Et vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-mêmes que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, races de vipères Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Avec cette expression puissante, Jésus expose leur duplicité et souligne la façon dont ils suivent le même chemin de rébellion que leurs ancêtres. Ils dénoncent leur prétention à rejeter les erreurs passées, alors qu'en réalité, ils reproduisent les mêmes fautes. Jésus les met en garde contre les conséquences de leurs actions, utilisant l'image des serpents venimeux pour illustrer le jugement à venir. Par cette comparaison saisissante, il rappelle que le châtiment divin est inévitable pour ceux qui persistent dans l'hypocrisie et l'injustice. En explorant les références aux animaux dans les enseignements de Jésus, il devient clair que ces créatures modestes ont été des toiles sur lesquelles il a peint des leçons profondes et intemporelles. Des oiseaux du ciel aux poissons dans les eaux, des brebis égarés aux moutons devenant des boucs, les animaux ont servi de véhicule pour transmettre des vérités spirituelles, révéler la nature humaine et offrir un regard captivant sur la nature aimante et providentielle de Dieu. Ces références nous rappellent que le Créateur lui-même utilise les éléments familiers de notre monde pour nous guider vers la compréhension de sa sagesse et de son amour. Dans chacune de ces références, nous percevons l'habileté de Jésus à établir des liens significatifs entre le quotidien et le divin, à travers des analogies simples mais profondes. Les animaux deviennent ainsi des métaphores vivantes qui résonnent dans nos cœurs et nos esprits, nous invitant à méditer sur notre propre voyage spirituel et notre relation avec Dieu. À travers les récits des animaux dans les enseignements de Jésus, nous découvrons des invitations à la réflexion, à la transformation et à l'alignement sur les principes du royaume de Dieu. Ces récits continuent de nous parler aujourd'hui, nous rappelant que même les créatures les plus modestes et les événements les plus ordinaires peuvent être porteurs de profondes leçons de foi, d'humilité, d'amour et de grâce. En fin de compte, les animaux mentionnés par Jésus ne sont pas seulement des éléments de décor dans ces histoires, mais ils incarnent des enseignements et des révélations qui touchent les aspects les plus profonds de notre existence. En méditant sur ces références, nous sommes invités à contempler la grandeur de Dieu à travers des exemples simples et familiers, nous rappelant que le Créateur se révèle même dans les plus petites créatures de son univers. En méditant sur les enseignements de Jésus liés aux animaux, les chrétiens d'aujourd'hui sont encouragés à reconnaître que même les éléments ordinaires de la Création peuvent être porteurs de leçons spirituelles profondes. Ces références nous appellent à cultiver l'humilité en observant la simplicité des créatures et à saisir les opportunités d'apprentissage dans notre quotidien. En outre, elle nous rappelle la Providence divine qui prend soin de chaque aspect de la Création, nous invitant ainsi à placer notre confiance en Dieu pour pourvoir à nos besoins et guider notre chemin. Je souhaite sincèrement que cette vidéo ait suscité de l'inspiration et apporté des enseignements enrichissants. Je vous encourage vivement à partager vos réflexions et expériences dans la section des commentaires en dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501